Bonjour à tous ! Aujourd'hui, suite à la demande d'un des abonnés de la chaîne YouTube, on va regarder comment télécharger puis utiliser de manière basique le serveur de GoFox. Donc le lien du site est en description. Une fois que vous y êtes, vous cliquez sur download url. Moi, c'est déjà installé, donc je me rends dans le fichier destination. Double-cliquez sur install. On accepte. Vous cliquez sur install now. Normalement, le processus est assez rapide. Ça installe et vous lance directement l'application. Comme vous voyez, ça c'est rapide sur mon ordinateur. Cette première page n'est pas forcément en anglais pour vous. Sachez que le serveur, d'ailleurs, n'a pas comme langue le français. Donc au mieux, nous aurons l'anglais. Vous allez sur le petit écrou ici. Dans language. Et vous validez English. Ou une des autres langues si c'est votre langue. On quitte. Vous allez ensuite sur register. Et ici, après avoir traduit. Normalement, je crois que ça doit être disponible sur à peu près tous les navigateurs. pour remplisser tout ça. L'adresse mail est demandée, mais je ne crois pas de mémoire, qu'il y ait une validation à faire. Pour les niveaux, c'est un peu bizarre la traduction. J'avais vu. Donc troisième étape. Trois étapes, il faut se dire que c'est trois Dan. Deux, un. Et là, c'est premier queue jusqu'à 18. Voilà. Vous cliquez sur enregistrer. Et on peut retourner ensuite sur l'application. Vous rentrez vos coordonnées. On se connecte. Donc là, ça met un petit temps de chargement selon le nombre de parties en cours, selon le nombre de personnes connectées. Des fois, il y aura aussi des petites mises à jour de packs. Un peu comme sur Steam, pour ceux qui connaissent. Ensuite, ici, très rapidement, vous pourrez subir des demandes très fréquentes de parties. Donc si vous voulez éviter ça, vous cochez Decline Matches. Voilà. Ensuite, j'utilise assez peu de choses sur site. Il faut juste se dire qu'ici, vous avez tous les parties d'affichés. Il y en a beaucoup, comme vous voyez. La plupart des joueurs sont chinois, japonais, coréens. Ici, vous avez la liste de tous les joueurs. Vous pouvez les classer par rang, par victoire, défaite, par état. Ensuite, vous avez en bêta, Detsumego. Et le plus important, comment lancer des parties. Donc, vous allez dans Choice. Vous avez trois catégories différentes pour les parties en 19-19. Une pour 9-9 et une pour 13-13. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est les 19-19. Donc, les trois parties différentes sont en 1 minute, puis 3 fois 20 secondes. 5 minutes, puis 3 fois 30 secondes. Et 20 minutes, et 3 fois 60 secondes. Voilà. Vous validez. Si vous cliquez sur le bleu foncé, ça va lancer la partie. Donc, validez comme ça. Et ensuite, vous mettez soit Apply Image Up ou Fast Matching. C'est un peu la même chose. Voilà. Ça fait une recherche rapide, les deux. Et je crois que c'est à peu près tout. Il n'y a rien de bien particulier sur ce site. Il y a beaucoup de choses, en fait, mais que personnellement je n'utilise pas. Et pourtant, j'utilise quotidiennement ce site pour jouer des parties. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et à la prochaine. Salut ! ...